La prochaine lecture, ce sera le loup des steppes d'Hermann S. Hermann S., l'écrivain de langue allemande, est né en 1877, dans le Württemberg, à Klau. Fils de missionnaire qui le destinait à devenir pasteur, il s'enfuit en 1892 du couvent du Maulbron et se forme seul, tout en exerçant divers métiers. En 1899, il s'établit en Suisse et publie ses premiers poèmes, ainsi qu'un roman, Peter Kamensint, en 1904, vite remarqué. Philosophe, presque autant que poète et romancier Hermann S., aspire à une civilisation idéale où il y ait équilibre entre spiritualité et animalité. Ce désir de conciliation des contraires se retrouve dans toute son œuvre. Gertrude en 1910, Le loup des steppes en 1927, que l'on peut considérer comme le tout premier roman existentialiste. C'est ce que je vais vous lire. Narcisse et Goldmund en 1930, Le jeu des perles de verre en 1943, Le voyage en Orient, Lornière, etc. Nature réalisée, Suisse en 1921, lauréat du prix Nobel en 1946, Hermann S. est mort en 1962 à Lugano. Donc là, je vais vous raconter, vous lire, le résumé, le thème du loup des steppes. Au premier abord, Harry Allaire impressionne désagréablement le neveu de sa nouvelle logeuse. Peut-être par le regard mi-satisfait, mi-moqueur, dont il examine les êtres, comme si le confort bourgeois de la maison lui semblait à la fois étranger, plaisant et dérisoire. Si Allaire considère tout avec l'ironie d'un habitant de Sirius ou d'ailleurs, c'est qu'il appartient effectivement à un autre monde, celui de l'intellectualité pure. A force de renier ce qui constitue le bonheur quotidien des hommes, il se sent devenu un loup des steppes, inapte à frayer avec ses semblables, de plus en plus solitaire et voué à l'isolement. Il n'entrevoit qu'une solution, se tuer. Mais la peur de la mort l'empêche Soudien de rentrer chez lui et mettre son dessein à exécution. Il erre dans la ville. A l'aigle noir, il rencontre Hermine, son homologue féminin, qui a choisi la pratique de ses plaisirs que lui-même a fui. Elle le contraint à en faire l'apprentissage. C'est une véritable initiation à la vie, une quête troublante pour découvrir le difficile équilibre entre le corps et l'esprit sur lequel l'homme ne peut atteindre sa plénitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !